C'est avec beaucoup de gravité que je vais m'exprimer ce soir, David. Parce que j'avais 13 ans, la guerre du Kippour a éclaté, je ne vivais pas en France et tous les jours j'avais peur en allant au lycée. Quelques semaines plus tard, au plein milieu de l'année scolaire, je suis arrivée en France où je me suis sentie en sécurité. Aujourd'hui, je pense à beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont allés dans des synagogues ou qui doivent y aller dans les semaines qui viennent et qui vont avoir peur. Et c'est pour ça que je dis attention, halte aux pyromanes, à tous ceux qui vont ne pas prendre leurs responsabilités dans les semaines qui viennent alors que c'est très important. À qui pensez-vous ? Alors, à qui je pense ? Je pense à des hommes politiques, bien sûr. Des hommes politiques, en réalité, la grande majorité des dirigeants politiques a pris sa responsabilité aujourd'hui en France et a condamné de façon extrêmement claire ce qui s'est passé. Le rôle d'un homme politique, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois de respecter les principes, une vie est une vie, on n'attaque pas les civils, on ne justifie pas la barbarie. Et c'est de la pédagogie, quitte à aller contre son électorat. En l'occurrence, expliquer que le massacre de samedi n'est pas un acte de résistance servant la cause palestinienne, mais seulement un acte de barbarie. On peut défendre la cause palestinienne, l'existence de deux États côte à côte, c'est la position traditionnelle de la France, et condamner les actes du Hamas. Ça n'est pas contradictoire. Je voudrais prendre l'exemple du président du CRIF, il y a quelques semaines, il avait condamné le tabassage de colons, enfin, de palestiniens par des colons juifs en Cisjordanie. Et ce n'est pas incompatible avec l'existence de l'État d'Israël ou sa sécurité. Eh bien, aujourd'hui, il y a un problème. Certaines voix à gauche ont manqué. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'on a remarqué celles qui se sont exprimées et qui ont condamné. À la gauche de la gauche, comme François Ruffin, Fabien Roussel, ou encore la courageuse Karima Dely. On va regarder ce qu'elle nous explique. Elle a condamné et elle a subi une attaque très forte de toutes sortes de personnes qui s'en sont prises à elle. Alors, je lis son message. Je suis depuis hier la cible de nombreuses attaques. J'appelle chacun à la retenue et au respect, n'ajoutons pas la violence des maux, à la peine des victimes et des familles. Mon parti et moi avons toujours dénoncé l'occupation, la colonisation, l'apartheid. Voilà. Donc, c'est devenu du courage de dénoncer à la gauche de la gauche ce qui est, évidemment, une barbarie et un massacre. Vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, du communiqué de la France insoumise qui renvoie d'Osado Israël à le Hamas, l'Express rédige qui a été rédigé par Daniel Obono. On a vu les tweets de Louis Boyard, de Clémentine Autain, d'Ercilla Soudé, qui, ironie, est une vice-présidente du comité contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Elle a dit... Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine, trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien et celle de groupes armés palestiniens. Des années d'inaction et toujours les civils qui en payent le prix. Comment s'habituer à l'horreur ? Voilà. Alors, je ne veux pas parler du NPA ou des indigènes de la République. On va regarder leur communiqué, leur message. Honnêtement, ça devrait être interdit parce que, comment imaginer ? Voilà, la Palestine vaincra et sa victoire sera la nôtre. La résistance palestienne mène son action avec détermination, etc. Il y a une question de résistance palestinienne, de détermination et de confiance dans les conditions héroïques qu'elle reçoit en ces heures terribles toute notre fraternité militante. Résistance palestinienne. Alors, comment imaginer que des militants convaincus ou, pire, que des jeunes esprits influençables ne se croient pas autorisés, finalement, au pire ? Par cette forme de compréhension, cette forme d'indulgence, parfois même cette forme d'apologie du terrorisme qui pourrait être invoquée contre, notamment, les indigènes de la République et tous ceux qui se rapprochent d'eux. En 2010 et en 2014, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes qui ont dérapé et qui sont devenues des manifestations antisémites. Ça s'est passé, notamment, à Sarcelles. Alors, on voit aujourd'hui... Peut-être qu'on va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé aujourd'hui et qui a déjà annoncé qu'il y avait eu 20 actes antisémites en 48 heures en France. ... Nous avons constaté depuis samedi des faits antisémites, puis une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes dans des coins très différents du territoire national pour ces gens qui soient tagués des propos antisémites, soient menacés des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce ou que fréquentait la communauté juive. Voilà, je voudrais juste dire qu'il y a un rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Écoutez François Hollande ce matin qui a vécu ce genre de situation et qui a eu, me semble-t-il, le message qu'il fallait. Tout comme, on va l'écouter après, pour conclure, Delphine Orvilleur. Solidarité avec les Juifs de France et puis dire aux musulmans qui sont là et qui vivent avec douleur aussi ces événements, eh bien de leur dire la cause, votre cause n'est pas celle du Hamas parce que le Hamas veut la guerre. Vous ne voulez pas la guerre. Vous voulez la paix, comme tout le monde. J'ai une peur panique de me dire que je vais aller à cette manifestation et qu'il n'y aura que des Juifs. Je me suis demandé même si on n'aurait pas dû trouver un mot d'ordre un peu différent. Je sais que le mot d'ordre qui a été donné, c'est que les amis d'Israël se retrouvent. Mais moi, je rêve d'aller à cette manifestation ce soir et de me dire qu'on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour s'y trouver. On a besoin d'être un ennemi du terrorisme. On a besoin d'être un ennemi de la barbarie.